Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture d'une boîte de 36 boosters Force of Will, la bataille d'Athoraxia. Voilà, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir déjà quelques boîtes. Comme vous le voyez ici, je nage dans les paquets de boosters, c'est magnifique ! Donc, j'ai ouvert quelques boosters cette nuit, je n'ai pas pu m'en empêcher, je n'arrivais pas à m'arrêter en fait. J'ouvrais, j'ouvrais, j'ouvrais. Donc, j'ai déjà pas mal de cartes, de la foulard, de la folle, j'ai des rouleurs. J'ai déjà eu tout ça, c'est magnifique ! Mais voilà, je vais vous faire une petite vidéo d'ouverture de boîte, que vous puissiez un petit peu regarder comment ça se compose des boosters de Force of Will, si vous ne connaissez pas. Alors, écoutez, je vous propose de commencer, je vais faire un petit peu de place, hop, on va passer sur la petite caméra. Regardez-moi comment c'est toujours aussi magnifique ! Alors, hop là, on retire le joli film de plastique. Franchement, c'est vrai que c'est un petit peu idiot de s'attarder sur des boîtes, mais même les boîtes sont vraiment sublimes dans ce jeu-là. C'est du carton, mais en plus super épais, vous pouvez ranger vos cartes dedans, etc. Enfin, je trouve ça vraiment, c'est un truc de fou. La petite lithographie, alors celle-ci, je l'ai eue dans l'une des trois boîtes précédemment ouvertes, c'est pas grave. Et voilà, hop, alors, toc, 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 je vais tout de suite sortir les trois piles de douze pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais faire, entre guillemets, un speed opening. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais écoutez, si je suis l'initiateur de ce terme-là, ça me va. J'ouvre les boosters assez rapidement, on va dire. Bon, vu que je ne suis pas joueur de Force of Fruit, malheureusement, c'est vrai que, voilà, moi, j'ouvre les boosters, je les trie tout de suite par rareté en prévision de les ranger. Toutes ces cartes-là, pardon, que j'ouvre, vous les retrouverez à l'unité sur mon site Ludeworld. Donc, vous pourrez compléter votre collection. Ben, écoutez, c'est parti, je vais zoomer un tout petit peu. Hop, alors, je vous propose de passer les communes, parce que les communes, vous les connaissez. Hop, ensuite, on a une rare. Donc, Oberon, roi de la nuit estivale. 400-600, vol, la jeu rapide. Et tous les fées dans votre main gagnent jeu rapide. Pour deux manas, c'est pas mal. Une petite rare foil, full art. Détruisez le J-Rouleur ciblé. Les joueurs ne peuvent pas poursuivre cette carte. Pour deux manas, c'est vraiment fort, ça. Enfin, moi, je trouve ça fort. Alors, vu que je ne joue pas au jeu, je dis peut-être des grosses, grosses, grosses bêtises. Donc, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Les communes, hop, on les passe. Higdor, la bête du monde, 1400-1400. Si vos points de vie sont de 100, vous pouvez payer 10 manas dans deux verres pour jouer cette carte. Bloquer n'épuise pas cette carte. OK. Memoria d'appel aux armes. C'est la petite pierre magique spéciale blanche. En rare. OK. Comme une folle. Bon, alors, visiblement, je n'ai pas prévu assez de place sur la table. Hop, hop, hop. Les deux zones co. Hop. Oh là là, mais regardez la beauté de ces cartes, quand même. C'est vraiment juste une 3, 4, 5. La rare. La rare folle. C'est joli aussi, ça. Melder. Dernier des morts. Pour 5 manas, donc 3 noirs. 1000-1000. Camouflage. Vous contrôlez une pierre magique ténèbre et vos points de vie sont inférieurs ou égaux à 2000. Tant que cette carte est dans votre zone champ réserve, vous pouvez la jouer sans payer son prix. OK, c'est camouflage. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, le résonateur ciblé gagne moins 400, moins 400 jusqu'à la fin du tour pour chaque résonateur avec camouflage que vous contrôlez. J'ai l'impression que c'est pas mal, ça. Bon, c'est conditionné, évidemment. Mais, wow. Petite pierre magique folle. C'est vraiment joli. Hop, je vais encore faire de la place. Voilà, bon, c'est un petit peu hors champ. C'est pas bien grave non plus. Hop, bon, c'est pas grave. J'ai envie de tout casser. Hop, vous voyez le bord de la table. OK, c'est pas grave. Donc, 2 Unco. Les 5 communes. Alors, celle-ci, je la trouve aussi magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toc, toc. La rare. La petite rare folle. Une super rare. 2 Unco. Alors, donc, dans cette série, qu'est-ce que je recherche ? Ben, écoutez, rien. Puisque je ne joue pas au jeu. Il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. Bon, ben, évidemment, pour la boutique, je cherche des grosses, grosses cartes. Mais, comme la répartition des boîtes de booster est très, très, très bien faite, vous avez toujours exactement le même ratio de rouleurs, le même ratio de full art en rare, super rare, le même ratio de feuilles. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Vous savez, quand vous ouvrez une boîte, vous avez toujours la même quantité de cartes rares, dans les mêmes proportions. Alors, par contre, il y a les fameux God Pack, qui sont des packs composés exclusivement de feuilles l'art. Moi, je n'en ai jamais ouvert. Et, ben, franchement, j'aimerais bien en ouvrir. Parce que, ben, voilà, ça fait super plaisir. Donc, si je devais avoir un truc aujourd'hui, ça serait ça. Voilà, donc, 1, 2, 3, 4, 5, rare, rare foil, pierre magique, 2 zones co. Alors, la caméra est totalement what the fuck. Comment je vais faire ? Hop, 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 hop. Voilà, je vous demande 2 secondes. Voilà, je vous ai recadré un petit peu l'image, c'est mieux. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. J'adore le design de cette carte. Et, celui-là, je trouve. Rare, wow, rare foil, full art, la mémoria du conquérant brutal. Donc, c'est une pierre magique qui produit du rouge. Et pour 3 manas dont 2 rouges ont le langage, elle inflige 100 à votre adversaire. Bon, ben, c'est une pierre magique qui a un effet, donc c'est pas mal. Alors, il y a un truc, ouais, je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, si, on le voit. Regardez-moi ça. La qualité des full art. Il y a un petit effet granulé, là, sur la carte, avec un petit vernis sélectif. Franchement, mais c'est juste un truc, mais ahurissant. C'est, voilà, enfin, je ne vous ai pas fait voir sur les autres cartes, mais à chaque fois, il y a un petit effet comme ça. C'est juste, mais réellement, la plus belle qualité de carte qui m'a été donnée de voir en 25 ans de CCG. C'est du jamais vu. Je ne connais pas leur budget au niveau, vraiment, coût d'impression, mais je serais curieux de le connaître, parce que franchement, c'est, ça se voit, c'est nettement, nettement, nettement au-dessus du lot. Que ce soit au-dessus, même de Magic, qui a un gros budget. Au-dessus des LCG, je n'en parle même pas. Les LCG, c'est vraiment des qualités très, très, très basiques. Mais voilà, Force of Will, on le voit, ils mettent carrément les moyens, que ce soit dans le carton, dans le vernis, dans les illustrations. C'est, franchement, moi, je suis sur le cul. Toc, je suis en train de bugger, voilà. Bon, je passe vite, parce que, voilà, bon, hop, 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 j'ai pas envie que ça dure 3000 ans. Ouah, petite rare feuille, commune, encore. Alors après, si vous voulez que je fasse une vidéo où je m'attarde un petit peu plus sur les cartes, je peux aussi le faire, vous lire toutes les cartes en allant, etc. Mais, je trouve que ça n'a pas trop, trop d'intérêt, puisque les cartes, elles ont déjà été dévoilées. Voilà, si c'est pour redire ce que vous avez déjà vu sur le net, c'est pas intéressant. Je pense que ce qui est intéressant quand on ouvre des boosters, c'est simplement de voir les grosses cartes que j'ouvre. Dites-moi ce que vous en pensez. Super rare, hop. Je suis en train de foutre le bordel. Unko foil, deux Unko. Alors, peut-être que je vais m'arrêter à la première pile de 12 boosters, et puis, je continuerai un peu plus tard. Ouah, regardez-moi ça. Mais regardez cette qualité-là. Vous vous en rendez forcément moins compte que moi, mais il y a un petit peu de relief. Mais c'est un truc, c'est démentiel. Franchement, c'est du jamais-vu, vraiment. Super rare foil. Alors, j'espère que je n'ai pas mélangé des super rare foil avec des rares. Bon, je verrai plus tard. Unko. Ouais, là, la vidéo, elle commence à faire une dizaine de minutes. Écoute, je n'ai pas envie de faire de trop trop longues vidéos. Je vais m'arrêter à la fin de la première pile de 12. Rare, super rare foil. Bah, car, regardez. On a une version foil et une version full arc. Donc, regardez la différence. Bon, ce n'est pas flagrant parce qu'il y a juste la textbox ici, mais c'est vrai que ça allège un petit peu l'illustration. Et puis, c'est surtout qu'au niveau texture de la carte, là, par contre, c'est radicalement différent. Là, vous avez votre foil qui brille, mais elle n'a aucune texture. C'est tout lisse. Là, vous avez votre full arc. Des superbes effets dessus. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment flagrant. Toc. Puis, donc, il existe aussi. Bah, là, regardez. On a un exemple parfait. Mais chaque carte, enfin, chaque rare ou super rare existe en trois versions. Il y a la version normale, la version foil et la version full arc. Les versions normales se chopent très, très, très facilement dans les boosters. Ce qui fait que le jeu ne coûte vraiment pas très cher. Peu importe la façon dont vous l'achetez, que ce soit à l'unité ou en boîte complète. Mais, voilà, pour les collectionneurs, il y a vraiment un intérêt ensuite à pimper son deck. Voilà, on peut l'améliorer. Il y a toujours un intérêt à choper des boosters, à vouloir échanger, etc. Et ça, je trouve que c'est, voilà, n'importe quel jeu devrait prendre exemple sur Force of Will. Parce que c'est juste incroyable. Hop, bah écoutez, on n'a pas eu de rouleur. Ou c'est moi qui déconne là, non, on n'a pas eu de rouleur. Un, deux, trois, quatre, cinq. La rare. La super rare. Très, très, très jolie. Comme une feuille. Onko. Bon, bah écoutez, j'aurais bien continué jusqu'à temps d'avoir au moins un rouleur. Mais, voilà, dix minutes, je trouve que pour le net, c'est pas mal pour une vidéo. Je repasse sur la grosse caméra. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais ouvrir d'autres piles de boosters que je vous diffuserai de temps en temps. Bah, sans doute même le restant de la boîte. Comme ça, vous aurez vu l'intégralité de la boîte 2.36. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à checker la boutique parce que toutes les cartes à l'unité vont arriver sous peu. Tout est créé. Voilà, j'attends de tout avoir ouvert, trier, etc. Pour tout vous mettre sur le site. Ça sera fait vraisemblablement entre lundi ou mardi. Mais, en tout cas, voilà, tout est prêt. Je suis opérationnel. Les boîtes de boosters, bah, il en reste. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis un très, très bon week-end. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501